Les podcasts de vos communes, Segrès en Anjou Bleu. Bienvenue dans le nouveau numéro des podcasts de nos communes sur OxygenRadio.com, sur la radio bien sûr Oxygen et en vidéo. Aujourd'hui, la commune qu'on a choisi de mettre en avant, c'est la commune de Segrès en Anjou Bleu. Pourquoi ? Pour l'extension de la piscine Nénotil. Et j'y suis, d'ailleurs je suis en haut d'un toboggan et je suis avec Eric, Eric Ledeuf, le directeur de la piscine Nénotil, mais également Nicolas Chéret, adjoint au sport et à la piscine, ça tombe bien, on y va, on va à côté des plongeoirs, à côté de la piscine. Avec Eric et Nicolas, bonjour messieurs ! Les podcasts de vos communes, Segrès en Anjou Bleu. Nous sommes devant les plongeoirs du nouveau bassin, bassin extérieur de la piscine Nénotil avec Nicolas Chéret. Nicolas, pourquoi ce projet d'extension pour commencer ? C'est déjà au départ un problème de saturation, en termes de fréquentation, on est passé largement au-dessus des 100 000 personnes par an, alors qu'initialement cette piscine était prévue pour 65 000, on est monté jusqu'à 120-125 000. Et puis d'autre part, le problème d'une piscine c'est qu'il faut être toujours attractif, réussir à toujours innover pour pouvoir attirer un maximum de monde. On y a réfléchi et on s'est arrêté sur cette version d'un bassin extérieur de 6 lignes d'eau, et puis de ce très beau toboggan derrière qui permettra d'amener de la distraction pour les jeunes adolescents. De la distraction et puis de l'attrait également, un trait touristique pour la commune de Segrès en Anjou Bleu. Oui, tout à fait, au même titre que notre cinéma, le Minguet ou que le Cargo, c'est un équipement structurant qui nous permet d'avoir vraiment une belle visibilité sur le territoire et d'attirer un maximum de personnes, aussi bien pour le côté touristique mais aussi pour le côté vie de tous les jours, vie quotidienne. Et les doutiers accueillent également les scolaires, c'est important également. Alors c'était le premier grand axe de la première piscine, c'était de pouvoir accueillir les scolaires de manière à pouvoir faire que tous les enfants du territoire puissent apprendre à l'anéger. Ça c'est une action qui est menée depuis maintenant pas loin de 20 ans, et la commune prend en charge le déplacement et la formation pour les jeunes des écoles de Segrès en Anjou Bleu. Merci Nicolas, je me tourne maintenant vers Eric. On parlait des scolaires à l'instant, de l'attractivité de ce nouveau complexe, je l'ai appelé comme ça, complexe de Nautil. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette nouvelle offre et surtout tous les aménagements ? Les aménagements, ils sont de deux ordres. Il y a d'une part ceux qui se voient, derrière moi il y a un bassin de 25 mètres sur 6 lignes de nage. Ça représente le double maintenant de surface de plan d'eau par rapport à ce qu'on avait avant. Devant moi là il y a un pantaglisse qui va permettre aux enfants, aux moins enfants, parce qu'il n'y a pas de limitation d'âge pour venir utiliser cette structure, on a tout au fond là-bas forcément une nouvelle chaufferie, des nouveaux complexes techniques, parce que ça ne s'improvise pas d'accueillir un bassin comme ça. Et puis on a vraiment travaillé ce projet-là en fonction de celles et ceux qui nous avaient manifesté leur souhait de voir quelques modifications. On va revoir nos horaires d'ouverture pour qu'ils soient revus de manière plus large, par exemple pour le public. On va être ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Après le travail on va offrir aussi la possibilité de 17h à 18h30 venir 3 fois par semaine. On va être ouvert 3 matinées par semaine. On continue à conserver nos nocturnes le mardi et le vendredi. On est ouvert tout le samedi, on est ouvert tout le dimanche. C'est à la fois un mélange de remise en question de nos horaires pour nos offres et puis d'un équipement qui va toucher le plus grand nombre. Et qu'on reste bien dans cette notion de pluridisciplinarité d'esprit famille où tout le monde va trouver son compte entre l'intérieur et l'extérieur. On va mettre en place de nouvelles activités, que ce soit des activités qui soient très proches du crossfit mais aussi de l'aquarelax qui va être zen au possible, avec du travail de posture, de respiration, des déplacements doux. On va revenir sur de l'aquaphobie. On va avoir des séances spécifiques palme très physiques. Mais il n'y a pas que ça, on parlait tout à l'heure des scolaires. Les scolaires vont pouvoir venir en plus. Les secondaires vont pouvoir venir en plus. Les associations sportives vont pour beaucoup se retrouver dans le bassin extérieur. Tout le monde va pouvoir trouver de nouveaux créneaux, de nouvelles places. Avoir des créneaux plus larges pour le public. Et de cette manière-là, on répondra à tout le monde. Parlons sous maintenant, Nicolas, même gros sous. Quel est le coût total de ces travaux ? On est autour de 2,5 millions d'euros à peu près hors taxes. Ça englobe toute la partie extérieure que vous voyez ici. Mais aussi, on a refait le plafond, l'isolation du plafond à l'intérieur, de manière à avoir une meilleure acoustique. Et pour répondre aussi aux normes, nous devions refaire toute la partie sanitaire et douche, de manière à pouvoir accueillir plus de personnes que ce qu'on fait aujourd'hui. Là-dessus, on a touché à peu près les deux tiers en subvention, ce qui fait un reste à charge à peu près de 850 000 euros pour la collectivité. Est-ce qu'il y a un impact ensuite sur l'entrée des personnes qui viendront au Nautil ? Le tarif, il va changer ou pas ? On reste globalement dans la moyenne de ce qui peut se faire dans le département, même si on augmente un petit peu par rapport aux précédents tarifs. Le point important sur ces tarifs, c'est que pour tout l'été, juillet-août, on va mettre en place un tarif de 2 euros, un tarif unique pour les jeunes jusqu'à 17 ans, de manière à ce qu'ils puissent avoir un accès facilité à la piscine, et puis un petit peu moins taper dans le porte-monnaie des parents ou des grands-parents quand ils les amènent. Et puisqu'on parle sous, il y a eu la période Covid et vous avez dû rembourser certaines personnes pendant cette période ? Tout à fait. Alors ça, c'était une volonté de la commune de faire que la précédente année, en 2020, on avait fait des avoirs de manière à ce que les gens puissent revenir à la piscine. Cette année, ça fait quand même deux années de suite, donc refaire un avoir sur un avoir, ça devenait compliqué. Donc il y a eu une opération qui a été menée par les services de la piscine qui a été très longue, parce que ça faisait quand même 615 personnes à contacter. Ça a été fait et très bien fait, et chaque personne qui l'a souhaité a pu avoir son remboursement de ce qu'elle avait cotisé pour l'année 2021, 2020-2021, qui a été très très raccourci malheureusement. Alors maintenant qu'on a les principaux renseignements, on voudrait pouvoir mettre le short, pouvoir mettre les palmes éventuellement. C'est pour quand, Eric, le grand plongeon ? Le grand plongeon, on l'espère pour mi-juin, que tous les derniers travaux seront terminés. On sait juste qu'on aura un petit battement avec l'entreprise qui pose les panneaux solaires, qui nous permettra d'alimenter en eau chaude les douches et puis les bassins. Ça, ça arrivera dans un deuxième temps. Mais voilà, on aura tout le nécessaire pour accueillir le plus grand public. On a assez attendu, que ce soit nous, que ce soit les gens. Tout le monde fait part de son impatience. Tout le monde a envie de revenir. Et puis les conditions sont belles, l'équipement est beau. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, les conditions sont belles, mais malheureusement, il y a quelque chose qui s'appelle le Covid en ce moment qui circule. Est-ce qu'il y aura des protocoles spéciaux ici à la piscine ? Les protocoles, on les a déjà mis en place. Donc, ce qui est important que tout le monde sache, c'est qu'au final, ça va être assez simple. C'est de la distanciation. Et à l'entrée, maintenant, il y a une nouveauté qui va être mise en place dans pas mal de sites ouverts au public. C'est des QR codes, de manière à ce qu'il y ait une traçabilité, que les gens sachent s'il y a eu un cas là où ils sont passés, qu'il y ait une traçabilité des personnes sur les différents sites. Voilà, tout le reste, nous, on le gère. Nous, on gère, on s'organise, on a du personnel. Voilà, nous, on sait faire comme il faut. C'est validé par l'ARS. Voilà, on y va, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que ce soit le plus facile et le plus transparent pour toutes celles et ceux qui viennent ici, qu'il n'y ait qu'une chose à se faire, s'amuser, se détendre. Alors, justement, on va pouvoir s'amuser avec les activités d'été. Vous pouvez nous en parler un petit peu, des activités ? Les activités d'été, elles vont reprendre, ne serait-ce que ça, que ce soit sur l'activité proche du CrossFit, que ce soit sur les cours d'aquagym, les cours d'apprentissage pour les enfants. Nous, nos inscriptions sont déjà ouvertes depuis les vacances d'avril. Pour cet apprentissage, pendant les vacances d'été, il reste encore quelques places. C'est quelque chose qui est très, très important, qui fait partie vraiment du cœur de notre activité. Le premier service que doit rendre une piscine, l'apprentissage de la natation, le travail de sécurité et en sécurité, va pouvoir être fait. Comment ça se passe, justement, au niveau des inscriptions, pour ceux qui ne sont encore jamais venus à la piscine, qui ne savent pas ? Il y a un site internet, on vous téléphone, ça se fait sur place ? Oui, ça se fait sur place, le plus simplement possible, sur place. Puis ça permet aussi de découvrir le site, justement, pour ceux qui ne sont jamais venus, d'avoir tous les renseignements, d'avoir les petits détails, en plus, les petites choses comme ça, qu'un formulaire qu'on trouverait sur internet ne serait pas remplir. Et vous allez nous parler, formation également, formation BNSSA, qu'est-ce que c'est ? La formation BNSSA, c'est pour former des nageurs sauveteurs. Les nageurs sauveteurs ont pour vocation de travailler sur des plans d'eau, comme à Saint-Blaise, ou d'assister les maîtres nageurs sur les bassins. Et c'est effectivement une formation qui est à destination des jeunes de 17 ans, qui vont être majeurs au moment de l'examen, et qui ont à cœur de trouver assez facilement un job d'été sur tout le territoire national. Et puis, ici aussi, parce qu'on en a besoin. Et justement, à propos de formation, je reviens vers vous, Nicolas, de nouveaux postes vont être pourvus ? Alors, il fallait deux maîtres nageurs, deux MNS, et puis deux BNSSA. Et également, on a un poste aussi à pourvoir sur le lieu de baignade de Saint-Blaise également. Plus la personne pour l'accueil en plus qui est recrutée, ça nous donne combien au total ? On est normalement en effectif 17 personnes. Merci Nicolas. Le mot à fin, il est pour vous, Eric. Qu'est-ce que vous pourriez dire, là comme ça, ou quasiment face caméra ? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux habitants du Haut-en-Jou, pour qu'ils viennent dès l'ouverture de ce nouveau complexe ? On a tenu compte des différents désirata des uns des autres. Les tarifs sont réfléchis, la structure est réfléchie. Il n'y a plus qu'une chose à faire. On enfile son maillot, et puis c'est parti. Allez hop, tous en maillot de bain. Maillot de bain très serré, je crois, pour les hommes. Il faut que ça se serre un petit peu partout, c'est tout petit. Ici, on accepte le short de bain, tout va bien. Ah, vous acceptez le short de bain. On accepte le short de bain. Très bien, ok. C'est une information importante. N'est-ce pas ? Et on termine par une bonne nouvelle, du coup, dans ce podcast des communes. Vous retrouvez la piscine Nénotil à Segrès-en-Anjou-Bleu, à côté du parc des expositions, et pas loin d'Oxygène Radio. Ça tombe bien, on se retrouve très bientôt sur Oxygène Radio et en vidéo. Les podcasts de vos communes. Segrès-en-Anjou-Bleu. Segrès-en-Anjou-Bleu.